Générique ... Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Sylvestre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Bon, vous avez vu, on a un président qui était en Égypte en déplacement. C'est intéressant parce qu'il s'est exprimé, c'est l'AFP qui relate ça, en disant qu'il tirait des conséquences profondes du grand débat pour répondre aux tensions sociales en France. Est-ce que vous redoutez en votre fort intérieur qu'il fasse machine arrière sur les réformes qui sont déjà engagées ? Sur les réformes qui sont déjà engagées, je ne pense pas qu'il puisse faire machine arrière. En revanche, il y a un champ d'exploration et un champ d'innovation en matière d'organisation, de structure et en matière sociale important. Et que le grand débat va lui permettre d'ailleurs de défricher et d'avancer si on réussit à sortir du grand débat. Parce que la grande inconnue de ce grand débat, c'est que ça va être évidemment la sortie. La première phase, c'est un grand défouloir. C'est assez intéressant d'ailleurs. 300 000 contributions en ligne ? Non, je crois qu'on en a déjà beaucoup plus. Sur le site du grand débat ? Non, mais ça prouve que c'est de bon augure, ça prend ? Ça avance très vite et ça a même beaucoup de succès dans les municipalités, dans les associations, etc. D'ailleurs, les Gilets jaunes sont en train de monter une application qui est identique avec le même fournisseur, pratiquement, pour créer eux aussi un grand débat à côté. Donc on pourra peut-être à la fin mixer les deux. Donc le grand défouloir, ça marche, mais ça part quand même un peu dans tous les sens, dans un premier temps. Et bon, on ne peut pas l'empêcher. Pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce qu'on est impacté par notre culture aujourd'hui. Il y a une demande de justice fiscale. Non, non, non. Il y a une demande qui part un peu dans tous les sens. Parce qu'on est impacté par cette culture de la télé-réalité, après tout. Parce que c'est des happenings, les grands débats. C'est intéressant d'ailleurs. Mais on est exactement comme dans la télé-réalité. Et on est d'ailleurs tellement bien dans la télé-réalité qu'on séquence les séquences. C'est-à-dire qu'on a l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4, la saison 1, la saison 2, la saison 3, on se croirait sur Netflix. Sauf qu'il n'y a pas de scénariste et il n'y a pas de metteur en scène. On est beaucoup sur l'émotion, beaucoup sur la spontanéité, beaucoup sur la répétition. Il va falloir que tout ça aboutisse à une pédagogie. C'est vraisemblablement qu'elle va se faire. Ou une psychanalyse collective. Mais il faudra déboucher sur quelque chose. Et pour déboucher sur quelque chose, il faudra évidemment que quelqu'un prenne ça, fasse la cohérence entre tout ça. Voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Les arbitrages entre le court et le moyen et long terme. Ça va demander un énorme travail. Et c'est un énorme travail qu'on va avoir du mal à faire. Parce que ce dont on ne parle pas trop, c'est que dans ces grands débats, on a dégagé les élites. On a décrédibilisé les élites. Et on sent bien qu'on préférerait aux élites l'utilisation du référendum d'initiative citoyenne. Mais on ne peut pas tout décider par le référendum d'initiative citoyenne. On ne va pas décider parce que l'action politique, l'action gouvernementale, elle a besoin d'expertise. Elle a besoin de cohérence. Elle a besoin d'analyse. Et de s'inscrire dans la durée aussi. Et de s'inscrire dans la durée. On ne peut pas demander à quelqu'un dont ce n'est pas le métier de décider s'il faut produire des antibiotiques ou pas. Pourtant, en Suisse, ça marche. On prend l'exemple de Suisse. On n'a jamais demandé aux gens s'il fallait rendre la vaccination obligatoire ou pas. Parce qu'il y a un problème. Il y a des problèmes relativement graves. Vous n'allez pas demander à votre femme de ménage. J'ai rien contre la femme de ménage. Vous n'allez pas lui demander si elle est pour ou contre l'Airbus. Est-ce qu'on doit fabriquer un Airbus grande capacité ou pas ? Est-ce qu'on doit fabriquer un avion local ? On doit vraiment aller... Mais bien sûr. Ce n'est pas un peu caricatural d'aller jusqu'à ce niveau comme ça de questions ? Vous verriez le nombre de thèmes qu'il faut soumettre au référendum. C'est quand même... On ne voit bien que le premier thème qui revient. Non. Il y a un thème dont on ne parle pas dans les débats et qui n'a pas été retenu par Macron et qui est dommage. C'est le problème des élites. C'est comment on fabrique des élites. Même si les élites actuelles sont décrédibilisées. Il va bien falloir qu'on trouve un mode de fabrication des élites parce que nous en aurons besoin. Des élites, des contre-pouvoirs et des corps intermédiaires. Emmanuel Macron a fait un travail fantastique. Mais il a dégagé beaucoup de corps intermédiaires. Il a beaucoup dégagé de... Or, il ne peut pas tout faire. Franchement, il ne peut pas aller sur les ronds-points. Il ne peut pas aller dans les débats dans toutes les municipalités. Et il ne peut pas aller en Égypte pour visiter les pyramides et éventuellement faire du commerce. Il ne peut pas tout faire. Ce n'est pas possible. Il va falloir qu'il ait des corps intermédiaires. Et ces corps intermédiaires vont faire le travail. Peut-être que derrière tout ça, il y a une réforme structure de décentralisation. ou de déconcentration, comme jamais on en a connu. Après tout, on est le seul pays en Europe à être centralisé. À ce point-là. Oui, à ce point-là. Tous les autres pays européens sont totalement régionalisés, totalement décentralisés. C'est une autre histoire aussi. Oui, oui. Enfin, moi qui suis un peu breton, vous comprenez, la Bretagne, c'est quand même quelque chose important. Mais est-ce qu'encore une fois, il faudra restituer, il faudra faire une synthèse, il faudra prendre au-delà du grand débat des mesures qui seront annoncées. Mais bien sûr, il faudra. On se dit qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. On est au-delà de la limite en termes de déficit public. Alors qu'il y a des demandes qui sont nombreuses. On a parlé hier de la baisse de la TVA sur les produits de pre-nécécité, des baisses d'impôts, des hausses de dépenses. Est-ce qu'on ne risque pas encore d'avoir énormément de déçus ? Parce qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de choses de concrètes sur la justice fiscale. C'est bien pour ça qu'il faudra faire des choix, il faudra faire des arbitrages. Et il faudra que ces choix et ces arbitrages soient faits par des gens qui soient crédibles, qui soient légitimes et que ces choix-là soient acceptés. C'est la volonté de faire payer les riches, vous avez compris ça. Quand on voit fleurir... Non, mais ça c'est un propos de... Non, ce sont les demandes qui sont faites. Il y a plus de justice fiscale. Vous faites payer les gens qui ont de l'argent, évidemment. Vous n'allez pas faire payer les gens qui en ont pas. Ça me paraît évident quand même, non ? Oui, mais c'est contradictoire avec ce qu'a voulu faire jusqu'à présent le président, qui pour l'instant ne sera pas à l'ISF. Mais le président, il n'a jamais demandé à ce qu'on fasse payer les pauvres. Le président, il a demandé justement à enrichir les gens de façon à ce qu'ils puissent payer les impôts de façon plus large. Ce n'est pas son problème. Le problème du président, c'était de monter un capitalisme libéral un peu à la californienne. Un peu à la californienne. Beaucoup d'innovation, beaucoup d'inter... Beaucoup de redistribution d'actions, beaucoup de bonus, beaucoup de... C'était ça, son idée. Mais il n'a toujours pas abandonné cette idée. Et heureusement qu'il n'a pas abandonné cette idée. La Californie, ce n'est pas non plus l'ensemble des États-Unis. Ça peut dire que... Enfin, la Californie a impacté une réforme du capitalisme mondial très importante. Avec beaucoup de dérives, avec beaucoup d'exagérations. Mais elle a inventé un nouveau modèle. Le mariage entre l'innovation, le capitalisme populaire, l'économie du partage et puis l'Internet, tout ça a créé un nouveau modèle qui règne sur les trois quarts de la planète aujourd'hui. Mais encore une fois, il a touché à ce totem de l'ISF. Peut-être qu'il aurait fallu faire des changements. Mais en gardant le nom ISF, c'est ça aussi. Il devra, en contrepartie, évidemment... On voit bien plus une tranche marginale plus élevée de l'impôt sur le revenu. On voit bien les propositions. Il va falloir essayer de comprendre à quoi sert, à quoi a servi l'ISF. Pour l'instant... Il y a un rapport parlementaire qui est prévu pour... Il va falloir essayer de comprendre si l'ISF a un peu une utilité économique. Je vous suggère de regarder aujourd'hui le bilan des levées de fonds en 2018. Ces levées de fonds ont battu tous les records pour les start-up, pour les entreprises, et notamment les petites et les moyennes. 3,7 milliards de dollars. Voilà, à peu près. 3,7 milliards de dollars, ça ne vous dit rien ? C'est ce que coûte aux finances publiques la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. C'est la perte de recettes fiscales liées à l'ISF financier. C'était combien en 2017 ? Il faut voir si c'est le delta, Jean-Marc, il faut voir la différence entre 2007 et 2018. Dans l'absolu, 3 milliards... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui n'ont pas payé l'ISF parce qu'ils ont été exonérés de l'ISF sur les produits financiers, ils ont forcément réinvesti une grande partie de cet argent dans l'industrie. Pourquoi voulez-vous qu'ils ont investi dans quoi ? Dans des œuvres d'art, dans de l'or, dans des voitures de course ? Vous ne redoutez pas quand même beaucoup de frustration au terme du débat quand il faudra annoncer et beaucoup risquent de se sentir un peu floués. Parce qu'il n'y a pas les marges de manœuvre. Bien sûr qu'il n'y a pas les marges de manœuvre, mais on ne les a jamais eues et puis on ne les a jamais en économie. L'économie, c'est la science de la rareté, donc il faut bien partager la rareté. Si on était dans une économie d'abondance, il n'y aurait plus d'économistes et il n'y aurait même plus de problèmes. On n'est pas dans une économie d'abondance, non. Donc il faut partager la rareté. Il faut que cette rareté soit acceptée, que le partage soit accepté et que chacun y trouve tout sa vantagem. Mais on peut être intelligent aussi dans le partage de la rareté. Regardez ce qu'on a fait par exemple pour débloquer le système de la retraite. Faire du volontariat sur la retraite avec un bonus pour allonger l'objet. C'est intelligent. C'est une façon de repousser, sans le dire, sans que ce soit légal, l'âge de départ à la retraite. De faire profiter ceux qui veulent en bénéficier. Voilà. D'autant que c'est ce qui fonctionne aussi sur les retraites complémentaires. C'est ce qui a été voté par les syndicats, accepté. Mais bien sûr, les syndicats. C'est pour sortir un peu d'hypocrisie, quoi. Mais oui, mais ce n'est pas d'hypocrisie. C'est de l'habileté. On n'est pas obligé de provoquer les gens. Ce qui est passé en 2015, tranquillement, dans les négociations entre les partenaires sociaux, aujourd'hui, pourrait aussi passer pour les retraites simples et pas complémentaires. Bien sûr. Mais quand on va réduire les effectifs dans la fonction publique, est-ce que l'idée du volontariat et du départ volontaire, ce n'est pas forcément une mauvaise idée ? Moi, je pense qu'elle aura beaucoup de succès chez les fonctionnaires. Allez, autre sujet, Jean-Marc, dans l'actualité. On verra si ça avance un petit peu, là. On a vu Bruno Le Maire sur France Inter qui a confirmé qu'il allait, suite d'ailleurs au discours du président Macron en fin d'année, confirmer qu'il allait obliger les patrons, les grands patrons, des grosses boîtes françaises, à payer leurs impôts en France. On sent bien que l'affaire Carlos Ghosn est passée par là. C'est Libé qui révélait qu'il était manifestement Carlos Ghosn résident fiscal aux Pays-Bas depuis 2012. Il faut empêcher que d'autres cas comme ça puissent se reproduire. Il y en a avant et après Carlos Ghosn ? C'est évident, c'est évident. Ça vous choque quand même, j'espère ça ? Pas du tout. L'assignation fiscale, pas du tout. Les Américains le font et ils s'en portent très bien. Qu'un patron français d'une boîte cotée en France, qui a le siège social en France, paye ses impôts ailleurs qu'en France, ça ne nous dérange pas. Ça me dérange dans la mesure où ils déplacent un certain nombre. S'ils déplacent des revenus produits en France pour les faire imposer à l'extérieur, oui, ça me dérange ça. Mais en revanche, s'ils se font imposer sur des droits et sur un travail fait à l'extérieur, ça va se négocier. On joue sur les mots, Jean-Marc. Donc, le salaire d'un patron d'une grande boîte cotée en France, ayant le siège social en France, nous dit Bruno Le Maire, doit payer ses impôts. Il a raison, mais il faut raison. Il vous dit tout, c'est au contraire. Non, non, pas du tout. Le salaire d'un patron français généré sur l'hexagone français et sur le marché français, doit être payé en France. Donc après, il faut ventiler. Il faut ventiler. Quelle est la part du salaire d'un patron de la boîte cotée qui vient de l'activité en France ? Moi, je n'ai pas le dossier à Carlos Ghosn là-dessus. Je ne sais pas quels sont les revenus qui sont imposés à l'étranger par rapport à ceux qui sont imposés. Mais moi, j'ai peine à... Ce n'est pas ce que pense, honnêtement, ce n'est pas ce qu'il y a dans la tête du gouvernement. De ventiler quelle est la part du salaire qui vient de l'activité en France. Non, la règle, ce serait... Et ça passera dans la loi. Regardez la possibilité. Ce qui est l'ensemble du salaire d'un patron d'une boîte cotée, avec son siège social en France, doit être imposé en France. C'est simple et clair. C'est imposé en France avec des... Donc vous êtes contre. Ce n'est pas ce que vous dites là. Mais non, mais je suis d'accord. Mais tout ça passera par des conventions fiscales avec les pays dans lesquels ils travaillent. Évidemment, il ne faudra pas être imposé deux fois. Il ne faudra pas être imposé deux fois. C'est le cas de la législation américaine. Arrêtez. C'est la législation américaine. Les patrons américains sont imposés comme des américains. Et donc, parce que, encore une fois, le risque, certains disent qu'avec cette idée de contraindre les patrons, mais aussi les directeurs généraux, et même ça va au-delà du patron, du président, dont, encore une fois, le siège social est en France, a bien payé leurs impôts en France, certains disent que c'est prendre le risque, justement, de voir les sièges sociaux des grands groupes, des grands multinationales, tout est la France. Bien sûr, ce sera un risque. Mais la seule... Alors, je pensais que vous me sortiez automatiquement ce chiffre en rouge. Pas du tout. Pas du tout. Mais le seul remède pour éviter cet exil fiscal, c'est la baisse du taux marginal de l'imposition. Ce n'est pas le sens de l'histoire. Pourquoi ? On voit bien que le taux marginal d'imposition, il a vocation à augmenter quand on écoute les revendications. Eh bien, quand vous écoutez les revendications des Français, il a tendance à augmenter. Mais quand vous apercevrez que votre matière fiscale perd, vous serez bien obligé de revenir à des positions plus raisonnables. Parce que derrière tout ça, vous avez quand même des dépenses publiques à payer. Donc, vous ne pouvez pas à la fois taper sur les impôts et puis taper sur les dépenses publiques. Ce n'est pas possible. J'ai du mal quand même à comprendre votre point de vue, Jean-Marc. Encore une fois, vous soutenez, vous pensez que c'est une bonne mesure que de faire passer par la loi et de contraindre les patrons de bois de côté en France, dont les sièges de soins sont en France, de payer tous leurs impôts en France. Oui, je pense. Parce que j'ai eu le sentiment que c'était plus nuancé que ça. C'est une mesure correcte. Mais ça va nécessiter de passer des accords de coopération fiscale avec les pays dans lesquels ces entreprises travaillent. On a un risque de double imposition. Bien sûr. Eh bien, il faut être deux pour négocier une invention. Bien sûr. Vous ne pouvez pas demander à ce que Carlos Ghosn, qui touche des revenus à Tokyo, qui touche des revenus à Tokyo, à l'Issan. Non, mais les 7 millions d'euros qu'il touche via Renault, 7 ou 8 millions d'euros par an de revenus. Est-ce que c'était imposé à Hollande ? Je ne sais pas. La question, c'est est-ce qu'il faut que ces 7 millions d'euros soient totalement imposés en France ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que les 7 millions d'euros de revenus de Carlos Ghosn sur Renault soient payés en France ? Si les impôts ne sont pas payés par ailleurs, oui. Si les impôts ne sont pas payés par ailleurs, bien sûr. Il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là, il y a d'autres, patron, dont les sièges sociaux sont en France et qui sont payés, qui vivent parfois à l'étranger. Mais en même temps, ils ont le droit de vivre à l'étranger. Quand on vit 6 mois plus 1 jour à l'étranger, on peut être résident fiscal dans notre pays. C'est pas la loi. Vous êtes résident fiscal dans notre pays, mais ça ne vous empêche pas de payer vos impôts en France. Johnny Hallyday ou Charles Aznavour, qui travaillaient énormément à l'étranger, payaient leurs droits d'auteur générés en France sur la France. Enfin, ils n'allaient pas de payer. Non, mais à vous écouter, il n'y a pas de sujet. Il y a bien un sujet aujourd'hui. Carlos Ghosn a montré qu'il y aura bien un avant et un après. Le sujet, c'est la coopération fiscale entre les éditeurs payés. Dans le sujet, c'est une règle claire, avec des contraintes. Il a dit que derrière, il n'y aura pas de double imposition. Vous ne pouvez pas installer une double imposition. Donc, bien sûr, il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas de double imposition. Mais pour vous, c'est normal. Qu'il soit imposé en France ? Oui. Bien sûr. Donc, le gouvernement a raison. Bien sûr. Il faut le dire directement. C'est là que je vous mets. Sans le voyer comme ça. Non. C'est ce qu'il me dit, en fonction de pouvoir la répartition de l'activité de la boîte, si par rapport à son revenu lié à l'activité en France, l'activité à l'étranger, il y avait une volonté de naviguer un peu comme ça. Mais non, pas du tout. Vous ne pouvez pas demander l'imposition des GAFA, chose qu'on a absolument raison de faire. Et puis, ensuite, vous vous exonérez d'infliger le même traitement aux entreprises françaises. J'ai oublié, on va finir là-dessus. J'ai oublié une question juste sur, vous avez vu, sur la taxe d'habitation. Il a été clair, le président Emmanuel Macron, il a dit que ce sera bien supprimé pour tout le monde. On avait un doute que les 20% des Français les plus riches, 7 millions de Français, ne se voient sucrer la suppression de la taxe d'habitation. Il a dit que ce sera supprimé pour tous les Français. Sauf pour les résidents secondaires. Oui, évidemment. Sauf pour les résidents secondaires. Oui, je trouve ça bien qu'il aille jusqu'au bout, oui, bien sûr. Ça coûte 10 milliards de plus. On n'a pas les marges de manœuvre, ça coûte 10 milliards de plus. Vous savez très bien que le débat s'ouvrira sur qu'est-ce qu'un riche, qu'est-ce qu'un pas riche, est-ce que quelqu'un a le droit d'être exonéré. C'est quoi un riche, alors ? Je ne sais rien. Pour France Hollande, c'était 4 000 euros par mois. Et Jean-Marc Daniel nous disait, on finit là-dessus, qu'un riche, c'est celui qui gagne plus que soi, évidemment. Il finit tout comme ça. Allez, merci d'avoir été avec nous. Jean-Marc Sylvès était avec nous pour la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, merci, au revoir.